Bien, bonjour à tous, bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, je voulais vous faire cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, j'ai posté deux dernières vidéos, donc entre Dakar et Lahomé et un autre vol qui a eu lieu très récemment. Et je voulais attirer quand même votre attention, parce que pour la plupart, il y en a qui restent bloqués sur le passé et qui pensent que j'aurais insulté, injurié des gens, et j'aurais soi-disant piraté des sites web et des bases de données. Et c'est pour ça que je vais vous répondre face à vous, face vidéo. Alors déjà, la première des choses, je pense que vous l'avez pu le remarquer, tous les vols sont passés sur P3D V4. Déjà, c'est la bonne nouvelle, et nous resterons sur P3D V4.5. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que j'avais à vous dire aujourd'hui, je pense que pour la plupart, vous l'avez peut-être vu ou reconnu, les haters ont perdu la partie. Alors pour la plupart d'entre vous tous, vous avez été manipulés. Que ça soit Clotilde, Anna, Lisa, etc. Ou d'autres personnes, où il y a eu quand même des dommages collatéraux, où on me fait passer pour ce que je ne suis pas, et c'est pour ça que je me dois de vous faire cette vidéo pour faire un appel au calme, et dire aux gens maintenant ça suffit, arrêtez de vivre dans le passé, et vivez dans le présent. Dans le présent, moi j'ai changé. D'accord ? Et dans le présent, ce que je suis en train de vous dire, c'est que je n'ai jamais insulté, ni même injuré, qui que ce soit. Les histoires de piratage informatique, de sites web, de bases de données, de mes couilles en ski, il n'y a rien en fait. Je vais être très honnête avec vous. Moi, je n'ai jamais hacké, je n'ai jamais piraté qui que ce soit. Les sites web, les bases de données, ça je ne sais pas faire. En formation, on m'a appris du HTML, CSS, mais rien d'autre. D'accord ? On ne m'a pas appris à pirater des sites web et des bases de données. On ne me l'a pas appris. Donc ça, c'est ce que je voulais vous dire. La deuxième des choses, quand je m'aperçois que des gens me taclent ouvertement et osent écrire des choses en privé, d'accord ? Et derrière, ne pas assumer parce que les haters, là, il y en a un des haters qui a osé faire un truc. Je lui avertis que je suis en contact, en étroite relation, avec TikTok et avec l'assistance de TikTok qui va, elle, et c'est pour ça que j'ai forcé parce que c'est la Chine. La Chine, il n'y a pas de protection chez DPR et je vais forcer pour essayer d'avoir le fameux de cette histoire. Parce que pour moi, j'ai tous les éléments. Donc déjà, là-dessus, je vais me faire justice moi-même sur le propre territoire français. La deuxième des choses que j'avais à vous dire sur ça, moi, j'ai envie de vous dire une chose, de par tout ça. Je pense que pour la plupart d'entre vous tous, dans chaque corps de métier, on vous dit, suivez des formations qui sont obligatoires pour le cursus professionnel qui vous est alloué. Si on vous dit ça, c'est pas pour vous emmerder, c'est pour votre bien, messieurs, dames. C'est surtout votre hiérarchie qui vous dit, eh bien écoutez, tu as vu telle formation, telle formation, telle formation. C'est pas pour vous emmerder. C'est pour vous dire, faites-les. Comme ça, vous vous êtes couverts. Moi, ce qui m'a sauvé, c'est les formations que j'ai suivies. Ce qui m'a sauvé, c'est le fait que, tout simplement, au jour d'aujourd'hui, toute cette histoire de piratage informatique de sites web, de bases de données, d'ouverture du compte de fameuses hélicèques sur Instagram, tout ça, on sait que c'est faux. On sait que c'est faux, ça ne vient pas de mon téléphone, ça ne vient pas de moi. Donc, j'étais très serein. Par contre, là où j'en veux, c'est la deuxième personne qui a fait l'enquête en question dans le centre de la France, la partie centre-ouest de la France. Cette personne-là, j'aimerais l'entendre. Parce que c'est bien beau d'ouvrir des enquêtes, de ne pas les faire jusqu'au bout, de ne pas suivre ce que dit la hiérarchie. Ça, j'aimerais bien le savoir, de toute cette histoire de piratage informatique de bases de données. Bon, on m'a dit, 77, on me dit, Monsieur, il n'y a rien, ce n'est pas vous. Ah. Le compte Instagram, zelikec, ce n'est pas vous. Ah. Par contre, on a retenu notre adresse IP. Ah. Bon. Ce n'est pas nouveau. On le savait, tout ça. Maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est que l'adresse IP, on sait que c'est à Laval. Donc, pendant mes vacances d'été, je vous le dis, j'irai à Laval et je vais essayer de me faire justice moi-même. C'est-à-dire que je vais essayer d'acheter du matos, déjà, et je vais essayer de voir un petit peu ce que me dit mon téléphone et ce que me dit mon ordinateur. Parce que, pour moi, il y a des choses qui ne sont pas claires dans toute cette histoire. Et c'est pour ça que, quand je vais revenir à Paris, je vous dirai les choses telles qu'elles le sont. Déjà, ce que j'avais à vous dire, c'est que, déjà, le fait qu'on me colle une étiquette comme quoi j'aurais insulté à injurier une personne. C'est faux. Il faut savoir que j'ai beaucoup communiqué sur les réseaux et je continue à le faire, d'ailleurs, vis-à-vis de vous tous, pour vous démontrer par A plus B que les personnes qui me portent atteinte, ce sont les haters. Alors, aujourd'hui, le harcèlement, pour le moment, est terminé, ne criant pas trop une victoire, mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a toujours des cas de méfiance. Alors, l'État m'a demandé de renforcer la sécurité sur mes réseaux. C'est ce que j'ai fait, aujourd'hui, sur les serveurs Discord, 2, je demande la vérification d'identité. En plus du code qu'on vous demande à l'entrée, je vous mets un rôle non vérifié, ce qui veut dire que tout pendant que ce n'est pas vérifié, ça ne sert à rien, c'est ouverture de ticket et après, vous m'envoyez une preuve d'identité. C'est comme ça que ça va marcher sur les serveurs Discord. Ça vaut la même chose sur Instagram. Alors, aujourd'hui, sur Instagram, je voulais quand même vous dire, je reçois beaucoup de faux profils. Et alors, beaucoup. Mais beaucoup à la minute. Et bien entendu, Instagram n'en a qu'à faire. Ça, voilà. On leur signale le problème mais rien n'est fait. Alors, pour moi, je veux dire, j'ai l'impression de perdre mon temps. Ce que je voulais vous dire à travers tout ça, c'est que le compte de Zellikeck et les personnes qui se sont auto-proclamées des décisions sans respecter les décisions de justice, il faut savoir que de toute cette histoire de piratage de sites web de bases de données, d'insultes, d'injures sur Internet, ça ne vient pas de moi, ça ne vient pas de mon téléphone. Le compte de Zellikeck ne m'appartient pas. Pour cause, on m'a donné une adresse IP et un certain fournisseur d'accès à Internet. Et ce fournisseur d'accès à Internet, je sais où il est. Donc, cet été, je vais prendre un billet de train, je vais me déplacer et je ferai mon enquête moi-même. Et je peux vous garantir d'une petite chose. Dès que j'aurai les résultats, dès qu'au moins j'aurai une personne où je serai moi-même, à faire mon enquête, à essayer de savoir, je peux vous garantir une petite chose pour certains, la vie se fasse serrée. Alors, comme vous le savez aussi, sur P3DV4, il faut savoir une petite chose, le harcèlement c'est terminé. Je pense que vous avez peut-être remarqué, moi j'ai fait hier un vol entre l'Aomé et Paris sur ma team, il faut savoir que je n'ai pas été une seule fois emmerdée. le vol de groupe c'est pareil. Je ne sais pas, enfin, pour les gens qui regardent les vidéos, je ne sais pas, est-ce que vous posez la moindre question ? Non. Parce qu'il y en a qui restent toujours sur le passé. Mais messieurs, dames, moi j'ai envie de vous dire un truc. Est-ce que vivre dans le passé, c'est bien ? Non ? Vivre dans le passé, c'est vivre dans le passé, c'est rester sur des éléments passés, alors que vous savez qu'une décision a déjà été rendue. Moi, je ne sais pas quand une décision est rendue, je l'applique, voilà, on me dit, il n'y a pas, il n'y a pas. Bon, eh ben, s'il n'y a pas, on dit dans le présent. Moi, dans le présent, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que je n'ai jamais insulté, même un jury, qui que ce soit. Et à l'heure d'aujourd'hui, ce que je voulais vous dire, c'est que, moi je suis quelqu'un qui a reçu une éducation bonne et du forme. Et aujourd'hui, ce que je voulais vous dire, c'est que, oui, je reprends un cours de vie progressif et normal. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais comprenez bien la chose suivante. Déjà, l'État français qui se fait manipuler, qui ne comprend pas que je n'ai jamais insulté ni même injuré qui que ce soit, que le compte Instagram ne vient pas devant, on ose prendre mon téléphone. Par contre, informatiquement parlant, moi j'ai fait une enquête après que ce dossier soit terminé. Je ne me suis pas mis dans l'illégalité. Par contre, l'État n'a pas été jusqu'au bout. Et c'est pour ça que je me dois de vous faire cette vidéo. Moi, j'ai fait une enquête. Et de ce que je peux vous dire, la fameuse S qui dit, comme la fameuse personne qui a été insultée et injuriée, on nous dit, ah, mais, en fait, bah, j'ai pas le temps d'enregistrer des choses, mais par contre, j'ai le temps d'enregistrer autre chose. D'accord. Alors moi, j'ai envie de lui dire la simple et bonne raison, c'est que je sais pas en nombre de choses. Je ne dirai pas lesquelles. J'en sais, bien plus qu'il n'y paraît. Et je peux vous garantir que l'enquête, je vais la continuer. Et je peux vous garantir que dès que j'aurai les éléments, mais je peux vous garantir que je serai le premier à communiquer vis-à-vis de vous tous. Et ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que moi, je vais me faire justice moi-même, sur le territoire. Et je peux vous garantir une petite chose, dès que je saurai les choses, je peux vous garantir qu'il y a certaines personnes qui devront des comptes. Voilà. Ça, c'est ce que j'avais à vous dire. Ensuite, ce que j'avais à vous dire, c'est, je ne sais pas, pour les gens comme Clotilde, Anna, Lisa, Julie, etc., etc., maintenant que vous savez que la décision de justice a été rendue, pourquoi vous ne la respectez pas ? Pourquoi vous ne comprenez pas que je ne suis pas quelqu'un de méchant comme vous le pensez ? C'est bizarre, vous ne vous déplacez pas dans la vraie vie pour constater par vous-même que vous faites une erreur ? Moi, j'ai envie de vous dire, j'ai envie de vous répondre, continuez à rester dans vos erreurs, continuez à rester dans le déni. Moi, je ne peux rien pour vous. Vous ne voulez pas vous déplacer, vous ne voulez pas constater par vous-même que vous êtes fait berner. Eh bien, libre à vous, mais, aujourd'hui, je ne suis responsable de rien. Voilà, messieurs, dames, sur ce que j'avais à vous dire, en tout cas, concernant le compte de Zéli, qu'on soit bien clair, il ne m'appartient pas, ça n'est jamais venu de mon téléphone et les insultes et les injures, il n'y a jamais eu de telle chose. D'accord ? Ça, c'est ce que j'avais à vous dire. Ensuite, je n'ai jamais insulté ni même injuré qui que ce soit. Et la dernière des choses, je n'ai jamais piraté de site web et de base de données. Je pense que vous l'avez vu dans les dernières vidéos, le harcèlement, pour l'instant, est, entre parenthèses, terminé, parce que les haters ont perdu la partie. Ils essayent d'inventer d'autres prétextes, rassurez-vous, je sais très bien que ces personnes continuent de m'inventer une vie, mais ces personnes vont perdre progressivement du terrain. Et là, aujourd'hui, en perdant du terrain, ça va leur faire très mal. Voilà, messieurs, dames, sur ce que j'avais donc à vous dire ce matin. En tout cas, sachez une chose, je remercie quand même beaucoup de personnes de l'avoir soutenu, que ce soit sur les réseaux, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Facebook. Moi, je continue le combat. Je peux vous garantir que je continue le combat sur place et je continue de faire valoir mes droits, de faire valoir ma personne parce qu'on a marre qu'on met au col aussi une étiquette sur la personne que je ne suis pas et c'est-à-dire que si les personnes restent dans le passé, là, je vais prendre des décisions et des décisions qui seront fermes et radicales. Voilà, messieurs, Merci à vous tous. Très bonne journée à vous tous. À bientôt.